Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau vlog. J'ai plein de petites choses à vous montrer, donc notamment j'ai acheté, comment dire, pour mon Noël pas mal de choses, donc je vais vous les montrer, voilà c'est pour mon petit Noël, c'est des choses de décoration que pas forcément j'avais idée, mais quand je les ai vues, je me suis inspirée et je me suis dit ça, ça va aller très bien dans mon salon, et puis j'ai acheté aussi de la beauté, et voilà, je suis à la Maison du Monde, à Bouchara, enfin plein de choses, je sais que vous aimez bien, et moi j'adore vous partager tout ça, donc c'est parti, je suis très contente et excitée de vous montrer tous ces petits objets, c'est parti ! Alors ensuite, je vous montre ce que je me suis acheté, c'est Sostrengren, donc ce tapis là, je le trouvais vraiment très bien, adapté pour mettre dans le salon, il est un peu plus grand que la commode, je trouve, bon fais pas attention, il y a le sac d'agate, et là les cadeaux de Noël commencent à s'installer, je trouve qu'il se marie bien avec les autres tapis que j'ai là tout le long, vraiment super, je n'ai pas payé cher, je ne sais plus combien je l'ai payé, je n'ai plus de prix dans les 20 et quelques euros, il fait plus d'un mètre, ça c'est sûr, et voilà, je cherchais un tapis comme ça en jaune mère, j'aurais même su, j'en aurais pris un deuxième pour mettre dans ma chambre, mais bon, c'est pas grave, c'est ce que je cherchais, et je trouve qu'il fait vraiment bien, je vais le mettre un peu plus loin pour que vous puissiez voir un petit peu la perspective, mais franchement, il se marie vraiment très bien, il y a vraiment des belles choses aussi chez Sostrengren, et vraiment pas cher pour des idées cadeaux, franchement, si vous cherchez des petites idées cadeaux, allez là-bas, franchement, il y a des choses vraiment pas très chères du tout, donc voilà pour mon petit tapis, ensuite, j'ai pareil, Sostrengren, je me suis acheté une étoile comme ceci, en papier, elle est blanc et argenté, je ne sais pas si vous allez bien voir, en fait, je l'ai mise là, à ma baie vitrée, je l'avais accrochée à mon miroir, mais finalement, bon, j'ai dit, hop, je vais l'accrocher ici, je l'ai payée dans les 4 euros, il me semble, voilà, il me semble, bon, ça, hop, c'est fini, les fêtes, on replie, et l'année prochaine, je pourrai la ressortir, j'en achète toujours une, l'année dernière, j'avais oublié d'en acheter, et ça, ça part très vite chez Sostrengren, donc voilà, la petite étoile en papier qui fait bien son petit tof, voilà. Ensuite, je vous montre cette merveille, cette beauté, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce petit meuble en canage, j'avais hésité entre un tabouret en, c'était en, attendez, en bambou ou en, ah, je ne sais plus trop, bref, et j'ai demandé aux petits jeunes, qu'est-ce que vous en pensez, ils n'étaient pas trop fans du grand tabouret, en plus, c'était beau, c'était un tabouret tout en manguier, en manguier, voilà, cherché en manguier, et vraiment, très très bien, et je me suis dit, mais ce petit meuble-là, il va faire l'affaire, regardez-moi cette beauté, je l'ai payée dans les 50 euros, voilà, et je l'ai mis juste là, au coin, il fait son tas, je ne sais pas si c'est bien voir, avec la lumière, il y a du soleil aujourd'hui, marquez pour une fois, ça fait du bien, et je vais vous montrer comment j'ai agencé à l'intérieur, et à l'intérieur, j'y ai mis tous mes petites bougies, tout mon stock de bougies, donc vous pouvez voir, j'en ai pas mal, donc j'ai le bon parfumeur, ça, je vous en avais parlé, si vous êtes intéressés, j'ai encore mon code promo qui est valide, c'est Laurence10, alors là, c'est bougie, je vous en reparle 5 secondes, elles sont mes canons, elles sentent, mais elles embaument tout l'appartement, c'est même pas, j'embaume le salon, j'embaume tout l'appartement, franchement, du tonnerre, moi, j'ai déjà utilisé la basilique feuille de figuie aimante, une tuerie, voilà, j'ai pas mal de bougies Rituals aussi, ça, c'est des mini bougies Rituals que j'avais eues dans mon calendrier de l'Avent, des bougies, les bougies de charou, là, c'est des bougies, bah déjà, tout ça, c'est la fleur d'oranger, j'en ai une de chez Rituals, là-bas derrière, fleur d'oranger, enfin, voilà, j'ai mis tout mon stock de bougies, tout y va, donc comme ça, hop, j'ai pas besoin, j'ai vidé les tiroirs de mon grand meuble, et j'ai mis tout dans ce petit meuble, voilà, il est aimanté quand vous le fermez, hop, voilà, alors là, si vous avez des idées pour ce que je puisse mettre dessus, alors j'avais idée, j'ai vu une statue un peu vieillie chez Maisons du Monde, elle est pas mal, il faut là que je fasse voir aux petits jeunes ce qu'ils en pensent, et je voulais mettre une statuette dans les tons rouillés, ça fait un peu noir, marron, rouillé, et je trouve que ça irait bien avec le mur blanc derrière, je sais pas du tout, ils vont me dire de laisser comme ça, peut-être, je sais pas, mais pourquoi pas poser une statue, de toute façon, je vous montrerai, ça c'est des petits cadeaux, voilà, je me suis acheté ça pour mon Noël, parce que moi, il me fallait pas grand chose, grand chose, et comment dire, peut-être une petite statue de mettre dessus, pour aller, ça irait bien dans le style de déco, donc vous voyez, le canage rappelle le photophore en canage, et va rappeler la petite boîte à télécommande en canage aussi, notamment, donc voilà, je vais vous le filmer un petit peu de loin, voilà, un peu plus loin, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, je trouve qu'il prend pas beaucoup de place, il est vraiment très pratique, et pourquoi pas même s'en servir en HT2, et s'en servir en table de nuit, en table de chevet, franchement, c'est hyper canon, et voilà, je trouve que ça, ça allait bien dans le style de chez moi, et je suis vraiment très contente de ce petit, de ce petit meuble, après, j'aurais pu en prendre un plus haut, mais bon, après, on en serait gâché plus haut, il fallait vraiment bien libérer le mur blanc, donc voilà pour un de mes petits cadeaux que je me suis acheté pour Noël, on va continuer avec Maison du Monde, alors du coup, je vous ai posé, comme ça, ça fera plus sympa pour vous montrer les petits articles que j'ai acheté, donc là, il y a Sephora, je vous le montrerai en dernier, chez Maison du Monde, donc le, oui, le petit meuble que je vous ai montré vient de Maison du Monde, voilà, et j'ai pris aussi des coupes à champagne, je voulais pas des flûtes, je voulais des coupes à champagne, voilà, et j'en ai trouvé, par contre, ils sont hyper fragiles, regardez, avec un liseré or tout autour, je les trouve vraiment très belles, par contre, elles sont hyper fines, j'en ai acheté 4 et j'en ai eu 2 de cassé, je suis dégoûtée, donc quand je vais retourner ou je vais les commander, je vais en reprendre 2, voilà, elles sont très jolies, il y a un service aussi avec les verres à eau, les verres à vin, mais moi, je voulais vraiment des coupettes, et non pas des flûtes, je trouvais que ça changeait, et voilà, je les trouve vraiment très belles, j'ai été voir un peu partout, on a vraiment du mal à trouver des coupes de champagne, on trouve vraiment, on trouve les flûtes à champagne, mais les coupes, hyper du mal, je trouve, vous me direz en commentaire, soit ça se fait plus, ou ça se fait peu, je sais pas du tout, mais voilà, quand je les ai vues, en plus, elles étaient installées, mises en scène sur une table, j'ai trouvé que ça faisait hyper joli, ça fait pas trop fête non plus, on peut les, voilà, on peut les sortir dans n'importe quelle occasion, mais voilà, je vous les montre un peu plus près, elles sont quand même assez grandes, donc voilà, donc je vous dis, je les ai payées combien ? 4,59, voilà, 4,59, bon, je trouve que c'est le prix d'une coupe, mais voilà, je vous dis, j'en ai pris 4, il y en a 2, pourtant, elles étaient bien protégées, avec du papier et tout, mais ça n'a pas fait l'affaire, ensuite, nous sommes allés chez Sephora, donc Sephora, vous avez vu sur le site, Agathe et moi, nous avions vu, les nouveaux Lips Fenty Beauty crémeux, nous on a les gloss, on a même les rouges à lèvres, mais on voulait essayer les crémeux, qui viennent de sortir, donc elles ne les avaient pas encore mis, je ne sais pas quoi faire, c'est un vlog, voilà, du midi, elles les avaient mis en réserve, je ne les avais pas encore mis en magasin, donc c'est les gloss bomb cream, donc nous on a pris la teinte Fenty Glow, en teinte 02, je vais vous montrer ça, c'est un petit nude, on aime bien les nudes, voilà, regardez, trop beau, je vais vous le swatcher sur ma main, comme ça vous allez vous en rendre compte, je ne l'ai pas encore mis, aujourd'hui j'ai mis un petit rouge, parce que je me suis dit, je vais faire un vlog avec un petit rouge, c'est les fêtes, mais celui-ci est très très joli, j'ai mis qu'une couche, regardez, je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, très joli, très très joli, bon ça fait comme un gloss, mais crémeux, marque plus qu'un gloss, si vous voulez, donc voilà, donc voilà tout le monde, pour mes petits achats, que je me suis acheté pour Noël, voilà, après peut-être que je me commanderai un sweat, j'ai repéré un sweat, peut-être que je me commanderai, je vais attendre après Noël, pour voir s'il y a 30%, et voilà, sinon tous mes cadeaux sont faits, j'ai fait les cadeaux pour Thomas, j'ai fait les cadeaux pour Agathe, pour mes amis, tout ça c'est fait, donc il n'y a plus qu'un, voilà tout le monde pour ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien fait plaisir, je vais essayer de vous filmer une vidéo vlog, nous partons sur Rouen ce week-end, donc on s'est dit qu'on allait vous filmer, nous tous les trois, des petits moments de décoration et tout ça de Rouen, je pense que ça pourrait vous faire plaisir, voilà, juste avant Noël, puisque je pense que, je ne sais pas si je mettrai une vidéo entre Noël et Noël, je ne sais pas du tout, voilà, de toute façon, je vous dirai comme d'habitude, je vous dirai tout ça en InstaStory, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien, qui se trouve en barre d'infos, je suis active tous les jours, sur ce, moi je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et nous on se dit, comme d'habitude, à très bientôt, dans une prochaine vidéo, bisous bisous, bisous bisous, ciao ciao, bye bye i was hanging with you and then i realized i didn't think it was true i was surprised Sous-titrage ST' 501